Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment on passe de ça à ça. Alors, passe ça le cahier, le cahier vous le connaissez déjà. A ça, les petits embellissements que vous voyez là, qui sont des petits embellissements recto, hop, verso, qui tiennent. On peut mettre des petites choses en dessous sans aucun problème. Vous voyez, là, ça tient. Et comment on a ceci d'un côté et de l'autre ? On a ceci. Ceci qui s'ouvre avec des petites feuilles ici qu'on peut venir déchirer, retirer à l'envie des petits post-it qui sont là, tout prêts, à servir pour venir mettre des petits mots, faire du journaling, mettre plusieurs petites photos, pourquoi pas, à vous de voir. Je les ai réalisées ici dans un style vintage, mais bien évidemment, vous pouvez les réaliser dans n'importe quel style. Et j'ai même envie de vous dire que ça vous permettra de passer efficacement des petites chutes que vous avez qui traînent à droite et à gauche. On y va ! Alors, pour réaliser ces deux petites choses. Vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de matériel. Vous allez avoir besoin d'une feuille A4. Là, c'est du papier Clairefontaine couleur ivoire. Ça doit être du 80 ou du 90 grammes, pas plus. Non, je dis des bêtises. C'est du 100 grammes, autant pour moi. J'ai bien fait de vérifier. Donc, c'est du 100 grammes. C'est un papier assez léger. Je vais vous détailler les différentes étapes. On peut utiliser un papier plus lourd pour réaliser la petite structure. Par contre, bien évidemment, pour les pages ici, il faut rester sur quelque chose de léger. Vous verrez pourquoi par la suite. Il vous faudra également, eh bien, deux petits trombones. Deux petits trombones, comme ça, basiques, voilà, un peu moches, qui ne coûtent que dalle, qu'on achète là par paquet de 150. Deux petits trombones. Hop. Et puis pour le reste, du matériel de base, des ciseaux, d'un crayon, de règle, enfin bon bref. Vous connaissez tout ça très bien. Et donc, ça va nous permettre de réaliser ces deux petits embellissements, alors qu'ils contiennent un trombone. Et vous voyez que le trombone, il est complètement caché, complètement invisible. Et donc ça, ça va pouvoir venir vous servir, alors, de marque-pages, pourquoi pas. Ça peut vous servir à venir glisser des photos ou des petits mots en dessous. Enfin, ça peut servir à tout un tas de choses. Et surtout, ça peut servir sur deux pages en même temps. Et on ne voit absolument pas, eh bien, le trombone qui est planqué à l'intérieur. Donc si ça vous dit, on y va. Les étapes, elles sont assez simples. Une fois que vous aurez compris le principe, vous verrez que vous allez pouvoir le décliner à l'infini. Vous allez pouvoir le faire aussi à l'aide de chutes. Enfin, vraiment, il n'y a rien de sorcier. Vous allez voir que c'est très très simple. Alors, vous prenez votre feuille A4 dans le sens, eh bien, où ça fait 29,7, donc en format paysage. Vous venez marquer un petit repère tous les 5 cm. Je vais faire ça un peu plus près du bord. Donc, 5, 10, 15, 20, 25. Et vous obtiendrez juste ici une petite bande qui sera plus petite, qui ne fera que du coup 4,7. Vous voyez, moi, je fais une croix dessus pour m'y retrouver, pour être sûr d'avoir la bonne bande de côté pour ne pas la mélanger aux autres. Revois la gros pépère, vous commencez à le connaître. Hop, allez, au bout le coco. Alors, rien de plus simple. Jusque là, on se contente de couper des bandes de papier aux bonnes dimensions. Si vous n'avez pas de massicot, encore une fois, un cutter, une règle, et puis en avant la musique, ou des ciseaux. Moi, j'aime bien faire au cutter parce que je trouve que c'est plus propre avec la règle. On est sûr de faire droit aux ciseaux. Ce n'est pas toujours évident. Puis on se fatigue les mains aux ciseaux. Moi, je prends soin de ma future arthrose. Puis il y a peut-être parmi vous, d'ailleurs, qui ont des problèmes aux mains, qu'on n'a pas envie de forcer. Ça se trouve, je dis des bêtises. Quand on a très mal aux mains, ce n'est pas très agréable, le cutter. Auquel cas, je m'en excuse. Hop. Voilà. Allez, au revoir, gros pépère. Tu as bien travaillé, on te laisse tranquille. Ma petite bande de 4,7, là, de côté pour l'instant. Toc. Je me retrouve ici avec 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Je prends une première bande. Les autres, je les mets de côté pour l'instant. Sur cette bande, je vais venir tracer des repères. Alors, les repères, je vous donne les mesures. Je vous ai fait un paquet de prototypes avant d'arriver aux mesures satisfaisantes. Alors, attendez, j'ai mon anti-sèche qui se promène. Voilà. Donc, vous vous mettez dans le 21, puisque ça fait la hauteur dans la 4. Donc, vous obtenez une bande de 5 par 21. Hop. On fait un premier repère à 3,7 cm. Oui, c'est précis. Alors, excusez-moi, je ne sais plus où j'en étais. J'ai été interrompu par mon lutin. Donc, je disais 3,7. Ensuite, 1 cm de plus. Donc, 4,7. Et pour finir, 5,7. Voilà. Une fois que c'est fait, hop. Alors, vous commencez à me connaître. La nana est un petit peu psychorigide sur les bords. Et les bords sont larges. Donc, je prends mon super machin chose. Donc, j'ignore toujours le nom. Il va falloir que je finisse par me renseigner un jour. Histoire de plier bien droit. Hop. Voilà un petit coup de pli. On peut le faire à la main. Moi, j'ai ça. J'ai pris l'habitude de travailler avec ça. Avec votre règle. Autrement, vous alignant sur le tapis de coupe. Ça fait la blague aussi. Ou vous mettez un pouce. Si vous avez une fiscarze. Une planche de rainurage. Enfin, on s'en fout. Qu'importe la technique. L'important, c'est d'avoir nos 3 plis. Donc, je répète. 3,7. 4,7. 5,7. Après, vous pourrez. Une fois que vous aurez pli j'ai le principe. Vous pourriez varier. Et vous pourrez, pardon, varier à loisir. Je ne serai pas là pour vous surveiller non plus. Je n'ai pas déposé le brevet de ce machin. Donc, après, vous débrouillez. Nous obtenons donc ceci. Une grande bande ici. Et, hop, nos petits plis. Là. Donc, 3,7. 4,7. Non. 3,7. 4,7. 5,7. Et, euh... Zoup, zoup. Alors, ça, je le mets de côté. Clac. Je reprends mes bandes. Hop. Et, sur mes bandes, je vais venir de nouveau faire des repères. Alors, mes repères, je les fais à 7 cm. En gros, je coupe ça en 3. Pas très compliqué. Hop. Voilà. Alors, je ne vais même pas m'enquiquiner l'existence. Vous allez voir. Parce qu'après tout, on fait un truc vintage. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, 7, hop, 14 et 21. On est bon. Je vais venir aligner mon petit monde. Hop. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Faire ça à peu près bien. Vous voulez quand même que les papiers, ils soient... Ils soient à peu près de même longueur, de même largeur. Vous verrez que ça a son importance pour la suite. Je pose ma règle. Je m'aligne. Je prie pour être droite. Parce que je ne me suis pas aligné sur mon tapis de coupe. Parce que je suis flémarde. Et je regrette. Donc, je le fais bien. Voilà. Je ne vais pas faire un travail de cochon. Allez, mais si tu ne te mets pas sur un trait, ma fille. Ça ne sert à rien de s'aligner. Ouh là là. Je vous le dis tout de suite. On est vendredi. Enfin, on est vendredi. Je suis vendredi. Vous vous êtes quand vous voulez. Et il était temps que la semaine se termine. Voilà. Hop. Et donc là, crac. Boum. U. Ta gala de soins de soins. Hop. Voilà. Et paf. Alors, vous obtenez 9 petits papiers. Je vous conseille vivement de vous contenter de ça. Parce qu'après, plus épais, ça devient compliqué. En fait, ça va faire 8. Parce que celle-ci, nous allons la sacrifier sur l'autel du scrap. Nous allons invoquer les démons du scrap et nous allons nous en servir. Alors, pour s'en servir, c'est pas compliqué. On prend la feuille, on la plie en deux. C'est dur, hein ? Vous allez voir, en fait, une fois qu'on a appuyé le principe, on se dit, mon dieu, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ? C'est tellement simple. You take the trombone. Je vais faire des vidéos en bilingue maintenant. Vous prenez votre trombone, vous le mettez, schlac, au milieu. Voilà. Et vous mettez ça de côté. Vous prenez vos petits papiers. Alors, il est où, mon mien ? Voilà. Donc, si vous regardez mon petit bazar, là, hop, j'ai fait des petits tamponnages dessus. Et j'ai un peu, j'ai vite fait vieilli les pages. Histoire de, voilà, de faire un truc sympathique. Ça se fait après. Vous pouvez le faire avant, si vous voulez. Vous pouvez, je dirais, les pages avant. Vous pouvez aussi découper des morceaux qui fassent, du coup, 5 par 7 à part. Enfin, je veux dire, vous pouvez le faire dans des chutes de papier, hein, pourquoi pas ? Moi, là, je suis dans un truc assez vintage. On peut très bien imaginer faire ça avec des petits papiers déco. À titre personnel, d'ailleurs, je me demande, vous savez quoi, si je vais pas m'amuser à faire ça. Avec des, vous savez, les petits blocs de chez Action Format A5, là, qui sont pas toujours hyper pratiques à utiliser parce que le papier est très fin. Et bien, je me dis que finalement, les petites feuilles, là, pour faire justement ce genre de choses, les petits papiers déco, ça pourrait être bien sympa. J'ai mis une pince à dessin parce que j'ai déjà eu le tour. J'ai été obligé de rectifier. En fait, les feuilles s'alignent pas et ça m'énerve. Donc là, je les bloque comme ça, je suis tranquille. Ensuite, on se munit d'une agrafeuse. Alors, la mienne est très mignonne. C'est une collègue qui me l'a offerte. Je l'adore. C'est une patounette de chacha. C'est très mignon. Vous prenez votre petit paquet de feu feuilles, là. Vous venez l'aligner ici. Attendez, je vais vous mettre ça dans le bon sens parce que... Donc, vous allez venir aligner ça, là, sur le premier pli, en fait, qui est là. Hop. J'aurais peut-être dû les tracer, vous auriez mieux vu. Donc, on l'aligne. On vient rabattre, hop, ce premier pli. On pousse dans le fond. Tac. On lentille que dedans. Hop. On appuie bien. On aligne tout bien. On prend la papatte. Et là, on vient mettre deux agrafes. Alors, il faut y aller, hein. N'ayez pas peur parce que c'est quand même assez raide. Voilà. De une. De deux. Oh ! Mais c'est moche. On voit les agrafes. Vous voyez qu'on voit les agrafes ou pas ? Oui, vous les voyez. Bon, on s'en fout, on va les cacher. Comment qu'on fait ? On a fait trois plis. Et bien, celui-là, on va venir le retourner. J'aurais pu le retourner avant ceci. Hop. Hop. Voilà. On retourne le pli. Vous prenez votre petite colle habituelle. On s'en note complètement. Hop. Vous venez tartiner de colle ici. Et on retourne ici le cache. Et on appuie bien. Alors, si vous avez regardé, vous voyez que là, j'ai mis un peu d'encre. Et j'ai mis un petit ruban pour cacher un peu. C'est tout à fait optionnel, hein. Parce que franchement, ça ne se voit pas tant que ça. Là, c'est à vous de voir. Hop. Le pli ici, même chose. Je vais le retourner. J'aurais dû les retourner avant. Je ne suis pas maligne, là. Vous me faites perdre tous mes moyens. C'est de votre faute. Et donc, on se retrouve avec notre petit carnet. Au passage, c'est votre petit rebord ici qui va vous permettre de venir coincer la petite papatte qui est là. Donc, ne mettez pas vos agrafes trop près du bord du pli parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, on peut faire ça tout de suite. Remarquez, tant que je suis lancé. Donc, votre bande de papier qui était là. Vous venez la replier sur vos futurs post-it. Je fais ça. Finalement, ça va vous faire des post-it, ni plus ni moins. Vous calez bien dans la languette qui est formée, du coup, avec les agrafes. Et puis, schlic, schlac, voilà. Et voilà. Et vous avez votre petit rabat. Hop. Tac. Tac. C'est simplissime. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce n'est pas possible que j'ai ignoré ça pendant tant de temps. Ensuite, et là, ça va vous expliquer mon 3,7 un peu bizarre. Ça, c'était une des pages qu'on a pliées en deux. Les pages font 7, ça fait donc 3,5. Plus la petite épaisseur du trombone. Donc, ici, 3,7. Comme ça, on est nickel. On va venir coller cette petite chose ici, bord à bord. D'accord ? Donc, je vous rappelle que ça, c'est mon papier plié et que mon trombone, il est sur le pli. Donc, en fait, mon papier, là, il s'ouvre. Ok ? Et je vais venir coller ça au ras, ici, dans un premier temps. Donc, peu importe le papier que vous en collez, ça n'a aucune espèce d'importance. On aurait pu lui donner une forme, aussi. Pourquoi pas ? Avec une perfo ronde, ou... Enfin, on peut le faire rond, ce truc. Franchement, après, vous allez voir qu'abidouiller, c'est un vrai plaisir. Une fois qu'on a pigé le principe, encore une fois, mais c'est simplissime. Et on entrevoit, pardon, je vous montre mon absence de calvitie. Hop, voilà. On colle ça bord à bord, on vérifie qu'on est propre, que c'est aligné. Ok, c'est bon. Et on va venir coller, maintenant, cette partie-là au dos. Ce qui va nous cacher, et le trombone, et les agrafes. Ce qui fait que nous allons avoir un rendu absolument superbe. Si vous voulez, vous pouvez arrondir les angles. Tiens, je vais le faire. Avec la colle, est-ce une bonne idée, mon petit ? Non, ce n'était pas une bonne idée. J'aurais pu le faire, je ne vais pas le faire, parce que je vais ruiner ma perfo d'angle. Je n'ai pas trop envie. Hop, voilà. Et donc là, si on veut, on peut venir, d'ores et déjà, vous voyez, mettre un petit papier. En fait, notre page, elle viendra se mettre, schlac, juste ici. Et vous voyez que ça tient sans aucun problème. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est décorer le bazar. Je vous en ai promis deux, il me semble, des embellissements. On va faire le deuxième tout de suite. Alors, le deuxième, il ne fait pas carnet. Et pour le deuxième, on va utiliser notre petite bande, là, qui fait 4 cm. Attendez, je l'ai perdue dans la bataille. Elle est là. Celle-ci, elle ne fait pas la même taille que les autres. Alors, on pourrait l'utiliser pour faire des pages, quand même. Ce n'est pas très grave. Mais moi, je n'ai pas envie. J'ai envie qu'elle fasse la même taille. Donc, je vais en faire autre chose. Je vais en faire un petit embellissement simple. Donc, hop, tais-toi, téléphone. Tu es pénible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vient marquer un repère à 10. Toc. Pourquoi 10, ce n'est pas 10,5 ? Vous êtes curieux, hein ? Vous avez raison. Vous allez voir pourquoi 10, ce n'est pas 10,5. Pourquoi on ne coupe pas exactement en deux ? Pourquoi on garde un morceau plus long que l'autre ? Je vais vous dire tout ça. Vous n'en faites pas. Alors, hop. Vous voyez que je ne m'encombre pas. Ça, c'est mon morceau qui fait 10. Je le plie en deux. Cette fois-ci, je vais arrondir les angles. Voilà. Ça, c'est mon morceau qui fait 11. Je le plie en deux également. Ensuite, je prends un trombone. Je viens le mettre sur le morceau qui fait 10. Si vous commencez à piger le principe, ou que vous connaissez déjà l'astuce, vous voyez où je veux en venir. Ce qu'il nous reste à faire, c'est faire quoi ? Eh bien, coller le petit bout dans le grand bout. D'accord ? Alors, je laisse exprès 1 cm d'écart. Comme ça, vous avez 0,5 de chaque côté. Ça permet d'avoir quelque chose qui s'aligne bien. D'accord ? Donc, ici, je vais venir coller mon bazar. Alors, très simple. Très simple, disais-je. On en colle le papier où on a notre trombone. Centrez bien le trombone, quand même. Voilà, on cale ça. On laisse un peu d'aisance, quand même, pour le trombone. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit décalage. Alors, j'essaierai de zoomer. Je vous mets ça bien centré. Vu que le trombone vient faire une surépaisseur, ça permet, en fait, d'aligner correctement et de ne pas avoir le trombone, si vous voulez, qui pousse ici sur le pli. Pas que ce soit disgracieux, en fait. C'est ça l'idée. Et puis, de l'autre côté, vous allez voir, ici, vous voyez, il y a un décalage. Donc, ça m'évite d'avoir... Oh là là, mais j'ai plié ça comme un cochon. Oh là 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 là. Écrivez pour vous plaindre, je vous le dis, moi. Bon, c'est pas grave, je recouperai au ciseau. C'est pas très grave. C'est des petites choses, donc si on se loupe, bon, c'est pas la fin du monde non plus. On va s'en remettre. Enfin, moi, je vais me remettre, toujours. Voilà. Et on obtient ceci. Donc, ce petit carré avec notre trombone, bon, qui se voit un peu, si j'avais pris un papier plus déplaçant, ce serait plus invisible. Mais bon, ça permet de passer des chutes, des petits bouts de papier qui traînent, sans aucun problème. En fait, mes bords sont juste immondes. Pardon, je... J'aime pas ça. Je vais venir leur ratiboiser un peu la colline, là. Ça m'énerve. J'aime pas quand ça dépasse. J'aime bien quand c'est net. Peut-être parce que je suis quelqu'un d'éminemment bordélique par ailleurs. Du coup, je surcompense dans mon scrap. J'aime pas. Non, c'est pas droit. J'aime pas quand ça dépasse. Si vous, vous aimez bien quand ça dépasse, je vais laisser dépasser. Laissez dépasser. Faites-vous plaisir. Moi, ça me fait plaisir de raboter les angles. On prend son plaisir où on peut. Je vous le dis. Cette fois-ci, je vais arrondir les angles. Clac. Clac. Hop. Et j'obtiens ceci. Et de la même manière que tout à l'heure, si je viens glisser un papelito, si je veux bien se laisser faire, s'entend, là-dedans, c'est bien de le faire quand même un coup. Si jamais ça commence à se coller, au moins ça va se séparer. Et voilà. Alors, j'ai rangé mon bazar. Voilà ce qu'on a obtenu. Donc, notre petit... Je sais même pas comment appeler ça. Perso, je vois plein d'utilités possibles à ce petit bidule. Parce que ça peut servir, comme je disais tout à l'heure, à venir maintenir des documents, des cartes, des taxes, ce que vous voulez dans un album, un carnet. Et moi, je pense que je vais certainement en faire pour faire des petits marque-pages, en fait. Avec des petits animaux mignons. Parce que c'est un petit format qu'on peut adapter. Mais je pensais aux petits renards, ceux qui... Ou celles qui ont vu mon haul, Temiu, le troisième. J'ai acheté des petits tampons avec des petits renards. Et je pense qu'à venir coller comme ça sur des petites choses, ça va être très très mignon. Et donc, vous avez par ailleurs ce petit bloc-notes. Alors, au-delà du fait que ça peut nous servir dans les albums, je trouve que ça peut être aussi un petit cadeau sympa pour un ami, une collègue, avec quelqu'un dont on sait que c'est quelqu'un qui dit beaucoup, qui est tout le temps en rate de post-it, au bureau ou ailleurs. Je me dis que ça peut être très sympa parce qu'en plus, c'est pas un truc fixe. C'est-à-dire qu'on peut venir mettre ça dans un agenda, dans quelque chose. Et puis, on a les petits mots. Alors, les petits mots, on peut les laisser vierges et faire un petit bloc-notes à post-it. et je me disais, il y a possibilité aussi d'en faire une espèce d'objet un peu sympa avec, je sais pas, des petits mots de soutien, des petites pensées inspirantes, des citations, pourquoi pas. Il y a plein de choses à faire avec ces petits bidules. Voilà pour la partie tuto. Je n'ai pas le temps d'en faire beaucoup plus aujourd'hui, mais je prendrai le temps de faire une petite vidéo où je vais les décorer. Je pense que... Histoire de vous montrer à quel point le format permet d'avoir quand même pas mal de liberté, je pense que j'en ferai un en mode tout mignon et l'autre certainement toujours en mode vintage pour mettre dans mon... dans mon cahier, là, dans mon carnet qui va arriver à sa fin lui aussi un jour. Il va falloir que je vous le termine, d'ailleurs. Il va falloir que je finisse de le relier, ce machin. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, que je vous aurais appris un truc, parce que moi, décidément, quand j'ai découvert l'astuce, j'étais... Je me suis dit, il faut absolument que j'essaye. Et le principe que j'avais vu, moi, le... le... la trompette. Non, pas la trompette. Le trombone. On va y arriver. Le trombone était visible ici, donc j'ai légèrement bidouillé le tuto que j'avais vu pour planquer justement le trombone à l'arrière. Alors, je vous remontre quand même les versions déjà terminées. Vous voyez qu'ici, c'est le verso justement du petit carnet de notes. Là, il y a zéro... zéro trombone de visible. De ce côté-ci, non plus. Et pourtant, il y en a bien un. Et donc, ça tient très solidement sur les pages. J'ai testé... Celui-ci, c'est pareil. On ne voit rien. Je peux même vous montrer le prototype pour les petits que j'avais fait. Vous voyez, il est déjà en place dans mon machin. Où est-ce qu'il est pépère ? Là, il est voulu le machin. Que personne ne sorte. Pas. Alors ça, c'est pas piqué des hametons. Là, autre chose. Où est-ce qu'il est, ce bidule ? Ah, je l'avais enlevé avec la tarte. Forcément. Ça ne peut pas aller. Hop. Voilà. Donc, l'autre que j'ai fait, vous voyez, celui-là, je l'ai fait avec des chutes. Donc, ça ne rend pas le même format qu'ici. Donc, c'est plus... Tous ces joujoux. Hop. Enfin, celui-là, je suis venu aussi le découper avec une perfo de bordure. Donc, ça fait encore un autre format. On peut imaginer un format tag. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais encore une fois, c'est recto verso. Là, je suis venue avec du calque, des tamponnages. Voilà. Un petit bout de gaz. Enfin, on peut faire après ce qu'on veut. On peut faire vraiment juste du petit embellissement joli. Ça peut faire un chouette petit cadeau aussi pour les copines dans des snail mail. Enfin, voilà. Il y a plein d'applications à ce truc-là. Et on peut varier les formats comme on veut. Moi, j'ai essayé de le rationaliser sur une feuille A4 en me disant, voilà, si j'ai une feuille A4, qu'est-ce que je peux faire avec la feuille A4 complète ? Avec une feuille A4 complète, vous en faites un comme ça. Un comme ça, sûr. Il va même vous rester une petite chute. Bon, vous la mettez de côté puis le jour où vous en faites d'autres jusqu'à ce que vous ayez quatre chutes. Comme ça, en quatre chutes, vous pouvez en refaire un comme ça. Ou alors, vous refaites un comme ça. C'est pas... Voilà. Après, vous êtes libre, vous faites comme vous voulez. Vous en faites des petits, des grands. Et puis honnêtement, je trouve que pour le prix que ça coûte, ces petits trucs-là, on s'en sort plutôt très très bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Un petit commentaire si vous avez une question ou si le cœur vous en dit. Abonnez-vous. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, bien évidemment, un très bon scrap. Allez, salut !